Donc voilà, après plusieurs chirurgies pour une augmentation mammaire chez une patiente qui a des implants à hausses et lignes profils modérés plus, mais qui sont larges, elle se plaint qu'il n'y a pas de galbe ou de cleavage, il n'y a pas de séparation sur les seins. Vous voyez ici comment c'est décollé complètement, regardez, l'implant prend trop de place ici. Parce que la dissection à la première chirurgie ou à plusieurs chirurgies qu'il y a eu après, juste une augmentation mammaire simple, l'implant prend trop de place et le chirurgien probablement a trop décollé l'espace ici. L'espace que je dis qu'il faut toujours respecter au milieu ici pour éviter que l'implant colle trop. On veut une séparation qu'il faut respecter ici si j'ai le décollé. Regardez quand je mets, quand on met une brassière, il n'y a pas de séparation, les seins ça fait, il n'y a pas de séparation entre les deux. Il faut avoir une séparation qui est comme ça. Donc ça prend une réparation, ça prend probablement de changer le type d'implant pour qu'il soit moins large, qu'il bute comme ça. Et c'est très difficile de corriger ce qu'on appelle une seine mastie où les deux seins collés au milieu. Mais on va tout faire pour avoir une séparation au milieu entre les deux, que ce soit plus joli. Voilà une seine mastie, les deux seins qui se collent trop, après une augmentation mammaire qui peut être un peu trop exagérée, un peu ratée pour qu'on puisse corriger l'augmentation qu'elle a eu déjà avant. Merci.